Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur Youtube et sur toutes les plateformes de podcast. Comme chaque vendredi, nous sommes le 24 mars 2023. Il est 10h en France et 18h au Japon. Et nous sommes ensemble, comme chaque semaine, pour un nouvel épisode de SoftPower, votre matinale pop culture hebdomadaire du vendredi 10h midi sur Twitch. Matinale engagée dans laquelle on fait un point critique sur l'actualité pop culture de la semaine passée et sur tout ce qui traverse nos objets culturels. Vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Et le tout soutenu par une petite sélection personnalisée de musiques d'animé, histoire de s'en mettre plein les oreilles et en même temps de donner un petit peu d'ambiance à l'émission. Playlist dont les titres seront d'ailleurs affichés en live à partir de la semaine prochaine, puisque vous êtes plusieurs à m'en avoir fait la demande. Cette semaine, pour cette 7e SoftPower, on va parler de la fin du voyage, du grand départ de Sacha, le protagoniste de l'animé Pokémon, puisque c'est aujourd'hui même que son fidèle Pikachu et lui quittent le petit écran après 25 années de bons et loyaux services. On va parler football, avec la re-re-renomination de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, qui nous en dit d'ailleurs un petit peu plus sur FIFA le jeu vidéo, pas la fédération. On va parler également de quelques événements pop culture qui ont eu lieu ces derniers jours, puisqu'on va parler de la Cérismania qui a eu lieu et qui a eu lieu encore aujourd'hui à Lille. On va parler de Lille Needs a Seen qui a eu lieu quant à lui en Arabie Saoudite. Et oui, il y a pas mal de choses à en dire. On parlera aussi droit d'auteur. On fera notre habituel tour des intelligences artificielles génératives, puisque cette semaine, le studio de jeux vidéo Ubisoft et le syndicat des scénaristes américains ont fait des propositions, et pas toujours les meilleures, envers ces intelligences artificielles génératives. Mais avant que nous nous tournions vers l'avenir, je vous propose de retourner vers le passé et de se prendre un bon petit shot de nostalgie, en commençant par un truc qui méritait pas tant une news, mais que voulez-vous ? Je suis vieux, et eux aussi. After all these years, I found a new body ! Wait, Raposa ? No, it can't be. It's time for revenge ! No ! She killed Mom. We gotta destroy her. This is Ranger business, okay ? Let us sort this out. Reader's creating a time portal. I'll kill you before Zorda makes you Ranger. We gotta make sure Reader doesn't hurt anybody else. Attention Power Rangers ! Get to your assigned stations now ! Once a Ranger ? Always a Ranger. It's morphin' time ! You're Moon Rangers ! You wanna fight ? You found one ! You got this ! Good luck ! Now it's a reunion ! Messin' with this place ? Is a big mistake. Et oui, et oui, comme je le disais, Go Go Power Rangers ! La première bande-annonce du film anniversaire pour les 30 ans de la franchise Power Rangers, sobrement baptisée Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, a été dévoilée avant-hier. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me file instantanément une petite dose de nostalgie puisqu'on retrouve une grande partie du casting original plus 30 ans. David Dios reprend son costume du Ranger bleu, Walter John, celui du Ranger noir, mes amis de Joe Johnson, la Ranger rose originale, et Austin Saint-Jean, le Ranger rouge, eux ont décliné l'invitation pour ce nouveau film, ce nouveau long épisode. Ami de Joe Johnson souhaitant officiellement se consacrer à sa carrière de réalisatrice, officieusement refusant parce que le salaire proposé était trop faible, et le second étant probablement beaucoup trop occupé depuis qu'il a été arrêté en décembre dernier pour fraude au programme de protection des salaires liés au Covid-19. Soit. Ils seront donc remplacés, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, par les membres de la distribution des saisons 2 et 3, puisque c'est Steve Carnedas qui reprendra les vêtements du Ranger rouge, et Catherine Sutherland, ceux du Ranger rose. Et ils seront rapidement soutenus d'ailleurs par Johnny Mumbosh, le deuxième Ranger noir, pour ceux qui s'en souviennent, et Karen Ashley, la deuxième Ranger jaune de mémoire. Ça en fait beaucoup, vous l'aurez compris. Charlie Kersh sera la nouvelle venue de ce casting, et elle incarnera la fille de Trini, la Ranger jaune originale, dont l'interprète Thuy Tang, est malheureusement décédée en 2001, dans un accident de la route. Pas non plus de Ranger vert, suite à la disparition tragique de Jason David Frank en fin d'année dernière, mais on retrouvera bien Richard Steven Ortiz pour la voix d'Alpha 5, comme on a pu l'entendre dans cette vidéo, et même Barbara Goodson en ce qui concerne Robo Rita. Ah, la réalisation de ce beau cadeau d'anniversaire des Power Rangers, Charlie Askel, qui a déjà réalisé bon nombre d'épisodes de la franchise, et le duo Becca Barnes-Hallwindale à l'écriture, après avoir notamment bossé sur les intrigues de séries précédentes, Power Rangers, Dino Fury, Beast Morphers, Ninja Steel, parce que oui, il y en a eu des millions. Ce film se déroulera 30 ans après la création des Power Rangers, et racontera comment l'équipe originale se retrouve au milieu d'une crise internationale, et doit faire face à une menace venue du passé. Rita répulsa, et sa horde de monstres bien décidées à remonter le temps, et à altérer l'histoire, pour empêcher la formation initiale de groupes de super-héros. Bon, vous l'aurez compris, on ne vient pas spécialement pour le scénario, mais bien pour ce petit shot nostalgique procuré à intervalles réguliers par notre dealer préféré Netflix, parce que oui, c'est un projet Netflix, et si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, les quelques notes au piano que vous avez pu entendre dans la bande-annonce tirées de la chanson de Ron Wasserman, qui avait servi de thème d'ouverture pour les trois premières saisons de la série originale, et non, on ne l'écoutera pas, parce que sinon, on va la mettre jusqu'à la fin du live, devrait déjà suffire à vous faire lever le point et à vous mettre la petite larme à l'œil ici. Power Rangers, si vous ne connaissez pas bien, c'est une franchise tout à fait unique en son genre, franchise de super-héros créée par Toei Studio au Japon en 1975. Il y a eu depuis une vingtaine de versions différentes des héros, chacune avec un thème et une couleur spécifique, et la version la plus connue aux Etats-Unis et en France, c'est celle des Beast Ranger of the Dinosaur Corps, qui a été adaptée notamment par Saban Entertainment en 1993, sous le nom que vous connaissez bien de Mighty Morphin Power Rangers, qui est précisément l'œuvre à l'origine de ce film anniversaire. À ses débuts en 1993 et en France, dans le club Dorothée en 1994, Mighty Morphin Power Rangers prolongeait un modèle commercial tout à fait, tout droit sorti des années 80, une série d'actions construites d'une prémisse de science-fiction, autour d'une prémisse de science-fiction un peu étrange, qui offrait surtout des nombreuses opportunités de vente de jouets. Et comme pour J.I. Joe, les Tortues Ninja et Transformers, chaque épisode était plus ou moins essentiellement une publicité d'une demi-heure pour tous les trucs Power Rangers que vous pouviez acheter au magasin de jouets à côté de chez vous. Mais au-delà de ça, une grande partie du charme un petit peu vintage et décadé de la franchise était surtout due à une méthode de production inhabituelle, puisque la série était une adaptation localisée du programme Super Sentai, une émission de super-héros japonaise populaire, dont les créateurs américains piochaient allègrement les scènes d'action et en y intercalant des dialogues originaux, cette fois-ci avec des acteurs américains, dans des intrigues qui souvent divergeaient complètement des intrigues originales, ce qui ne manquait pas d'ailleurs de provoquer tout un tas d'incohérences visuelles. L'accord entre le Japon et les Etats-Unis permettait notamment à la Toei de vendre les droits d'utilisation des images et des costumes de ces séries à Saban ou à Disney ou à Hasbro en échange d'une part des bénéfices générés par les Power Rangers et l'accord profitait évidemment aux deux parties car il leur permettait d'élargir leur marché et de toucher de plus en plus de publics. Autrement dit, Power Rangers, c'est un espèce de mash-up multiculturel assez spectaculaire, principalement pour des raisons de coûts financiers, comme vous pouvez l'imaginer, et ce mélange un peu maladroit de style et de culture a émergé ce qui est aujourd'hui à mon avis un des piliers de la pop culture mondiale et bien que les droits de propriété aient changé à de nombreuses fois à de nombreux moments de demain, l'émission a été diffusée sur des réseaux qui appartenaient à la Fox, à ABC, à Nickelodeon et même les lieux de production qui ont changé en 2003, la production avait été décalée à Los Angeles puis avant de partir, je crois, en Nouvelle-Zélande, le format hybride essentiel, lui, est resté et il en résulte une méthodologie sérialisée, tentaculaire, complexe, qui s'est déroulée sur presque 900 épisodes de télévision. Pour avoir une idée de la complexité du canon Power Rangers, un fan en ligne qui se fait appeler Linkara a produit ces dernières années près de deux douzaines d'épisodes d'une revue vidéo qui s'appelle L'histoire de Power Rangers. c'est une analyse assez large et complète de la série, de ses personnages, de ses thèmes et de toutes ses bizarreries donc je vous invite à le découvrir si vous êtes à découvrir son travail en tout cas, si ça vous intéresse. Le truc, c'est qu'il y a quelques années, on avait déjà eu le droit à un film Power Rangers, une sorte de reboot qui voulait moderniser la franchise avec un budget assez important et le film s'était, à juste titre, fait taper dessus, d'abord parce qu'il n'était pas terrible, déjà, et ensuite parce qu'il s'éloignait de l'esprit bout de scotch, filme-moi un bambou, je te fais un bazooka de la série originale et écueil qu'on ne semble pas retrouver dans ce film anniversaire avec ses cadrages tout chipos, son étalonnage aux fraises, ses effets spéciaux un petit peu dégueux et surtout, surtout, des scènes d'action à l'ancienne avec des costumes en plastoc, bref, les éléments qui génèrent la sève de la série et qui lui permettent de s'inscrire parfaitement dans la stratégie de Netflix d'exploitation des licences de notre enfance pour maintenir notre intérêt. Sachant ça, est-ce que je m'attrais moi « Once and Always » avec des pop-corn et un grand plaisir ? Évidemment, évidemment. Le film Mighty Morphin Power Rangers « Once and Always » débarquera sur Netflix le 19 avril prochain. Et si vous en avez un petit peu marre de toutes ces séries américaines, du 17 mars à aujourd'hui, Lille accueille la 10e édition de Seriesmania, le festival international dédié aux séries télévisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada des classes de maîtres, des débats ou encore des animations. Seriesmania, ça veut être un grand événement rassembleur et célébrant la diversité et la créativité des séries. Né en 2010 à Paris à l'initiative du Forum des Images et depuis 2018 à Lille, comme cette année précisément dans le cadre du projet Lille, métropole capitale mondiale du design, la Seriesmania s'est imposée en quelques années comme un incontournable pour beaucoup de professionnels et d'amateurs de l'industrie sérielle, attirant chaque année plus de 70 000 visiteurs et plus de 3 000 accrédités qui se déplacent dans plusieurs salles de Lille et de sa métropole quand ce n'est pas directement en ligne puisque le festival est retransmis via la plateforme Seriesmania Digital. Un événement, vous l'aurez compris, qui sur le fond se construit en creux en résistance à l'hégémonie américaine dans la production sérielle, même si ça ne les empêche pas d'inviter des icônes de la pop culture américaine puisque Marcia Cross, par exemple, est invitée cette année et c'est un événement qui permet aussi et on le sait peut-être moins à la France de rappeler sa place dans la production sérielle internationale et mondiale puisqu'elle est en quatrième rang, elle est au quatrième rang mondial de production de séries derrière les Etats-Unis, derrière le Royaume-Uni et derrière l'Allemagne en 2019 en tout cas selon une étude du CNC qui rapporte que la France avait injecté 1,4 milliard d'euros dans sa production sérielle. En produisant environ 10% des séries européennes et en exportant ses créations dans plus de 100 pays, la France est en effet un acteur majeur de la production sérielle et c'est dans ce cas qu'il me semble il faut appréhender la série Zmania autant comme un événement culturel que comme une démonstration du rayonnement culturel du pays pour valoriser son image et son attractivité en jouant sur les mêmes mécaniques dont on a déjà beaucoup parlé dans Soft Power et notamment il y a quelques semaines au sujet du FESPACO, le festival Burkinabé du cinéma africain ou des As d'Or français qui mettent en avant la production culturelle française en termes de pour les jeux de société. La série Zmania donc à ce titre bénéficie du soutien du CNC du ministère de la Culture du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que de partenaires privés comme Canal+, France Télévisions ou encore TF1 un événement d'autant plus intéressant il me semble qu'il reconnaisse sans trop se cacher derrière son petit doigt sa portée politique comme le souligne chaque année Frédéric Lavigne le directeur artistique de l'événement rappelant le rôle politique à jouer des séries au même titre que le cinéma ou la littérature et après une année 2022 dont le thème était les séries au service de la société l'année 2023 s'internationalise et s'articule autour de la thématique cette fois les séries au service du monde en mettant en avant notamment les séries qui abordent des sujets d'actualité comme la guerre l'écologie ou la diversité ou des conférences telles que celles portées par Florence Obna au sujet de la représentation de la guerre en série et qui a eu lieu dimanche 19 mars au Théâtre du Nord ou celle de Cyril Dion sur l'apport des séries dans la lutte contre le dérèglement climatique qui a eu lieu lundi dernier bon il y a aussi la masterclass de Tomohisa Yamashita Yamapi l'acteur chanteur japonais pâtissier magicien star absolu des séries japonaises et que vous avez peut-être malheureusement déjà entreaperçu dans la saison 2 d'Alice in Borderlands complètement à poil mais bon j'imagine qu'il fallait boucher une case horaire et attirer probablement un autre type de public je dis ça mais j'y serais sûrement allé surtout que c'était pour parler en fond de l'adaptation du manga Les Gouttes de Dieu en série pour le compte d'Apple TV dans ce qui est une étonnante production américano-franco-japonaise pourquoi pas à côté des nombreuses projections masterclass et autres conférences qui ont lieu pendant cette semaine se sont tenues également et se tiennent encore en parallèle de l'événement des dialogues entre des professionnels de l'audiovisuel et des décideurs politiques européens au Series Media Forum au programme de cette année des discussions autour de l'impact du Brexit sur la production et la distribution des séries européennes autour de la diversité de l'inclusion du thème de l'inclusion dans les séries autour du financement des séries européennes à l'ère du streaming autour de la protection des droits d'auteur et la lutte contre le piratage dans le contexte numérique il ne peut pas y avoir que des choses intéressantes là-dedans ou encore autour de l'éducation aux médias et à l'image et notamment la question de savoir comment sensibiliser les jeunes générations à la qualité et à la diversité des séries et en creux vous l'aurez bien compris encore une fois comment on lutte au possible contre l'hégémonie culturelle américaine dans le champ sériel un bel événement de Softpower donc qui n'est pas seulement un objet culturel c'est ça c'est ça dont je voulais vous parler un événement bien dans son temps à tel point qu'il y a quelques jours alors que l'actrice américaine Marcia Cross contenue pour son rôle dans Desperate House Vice était invitée au festival pour une masterclass son passage sur le tapis rouge a été perturbé par des manifestants contre la réforme des retraites amenant à l'évacuation de l'actrice et l'intervention des CRS toujours là pour les bons coups Marcia Cross qui aura rappelé après ce petit incident son soutien à je cite celles et ceux qui prennent la parole et qui protestent pour ceux en quoi ils croient c'est un peu tiède mais on prendra quand même si beaucoup de sujets ont été discutés pendant cette série Zmania on n'a pas encore trop débattu de la question des intelligences artificielles génératives qui pourtant fait rage de l'autre côté de l'océan et nul doute que 2024 sera riche à ce sujet et il y a générative intelligence artificielle générative justement puisque cette semaine c'était au tour de la White House Guild of America d'un côté et du studio de jeux vidéo Ubisoft de l'autre de prendre la parole pour donner leur avis et un petit peu plus au sujet de ces intelligences artificielles alors si vous étiez là au premier épisode de Soft Power vous vous souvenez peut-être que la White House Guild of America c'est l'un des plus gros syndicats de scénaristes américains et peut-être celui qui a obtenu ces dernières années ces dernières décennies ces deux dernières décennies même devrais-je préciser les plus gros succès syndicaux notamment après une importante grève en 2008 dont on avait déjà parlé qui avait eu un impact important sur l'industrie du divertissement permettant notamment d'obtenir une meilleure rémunération pour le travail sur internet et d'autres formes de diffusion comme quoi la grève à l'usure ça paye et ce qu'on disait il y a un mois c'est que la White House Guild of America est actuellement en négociation avec les studios pour un nouveau type de contrat le syndicat demandant une augmentation de la compensation des scénaristes une hausse des contributions aux fonds de pension et de santé et de meilleures normes de travail et puis aussi et surtout demander la prise en compte d'une nouvelle économie qui n'existait pas en 2008 celle des plateformes de streaming qui ont radicalement changé le monde des séries télé revendications que certains imaginent mener d'ailleurs à une nouvelle grève importante dans les semaines à venir pour pousser le rapport de force bref bref c'est dire si ce syndicat est aujourd'hui un incontournable du monde de l'audiovisuel américain et si son avis sur les intelligences artificielles génératives comme tchat GPT mid-journée et consorts vous connaissez était attendu et de manière un petit peu surprenante à contre-courant des récentes positions des industries culturelles à ce sujet le syndicat conçoit l'intelligence artificielle comme une bénédiction pour les scénaristes à condition et c'est le point central que la contribution humaine soit toujours l'alpha et l'oméga de la création alors qu'est-ce que ça veut dire pour s'assurer que la contribution humaine soit toujours au coeur du processus la Walters Guild of America propose de jouer avec la notion de matériel littéraire ou de matériel source pour faire simple le matériel littéraire c'est ce que l'écrivain produit des histoires des traitements des scénarios des dialogues des sketchs etc et le matériel source c'est des romans des pièces de théâtre des magazines des articles de magazines sur lesquels des scénarios peuvent être construits et l'idée c'est de toujours considérer l'humain comme à l'origine de ses différents matériaux quand bien même ce n'est pas le cas la WGA propose par exemple de considérer que si un être humain modifie adapte ou change seulement 2-3 petits trucs d'une nouvelle écrite par une intelligence artificielle et bien il pourra être crédité comme auteur du produit final et l'IA générative elle que dalle bon derrière ces propositions structurelles un petit peu étranges pour pas dire un peu grotesques on comprend bien que l'idée de la WGA c'est en actant la fatalité de l'introduction de ces IA génératives dans la profession des scénaristes de rapidement proposer et le plus tôt possible en amont des structures et une régulation pardon de ces nouveaux outils et de ne pas attendre leur démocratisation avant de pouvoir agir sauf que ça c'est un petit peu brouillon un petit peu léger et peut-être déjà un petit peu trop tard puisque cette semaine on a reçu d'Ubisoft le célèbre développeur et éditeur de jeux vidéo à qui on doit la licence à s'inscrire et bientôt le jeu vidéo Avatar les frontières de Pandora l'annonce par le truchement de son équipe de recherche et de développement de l'utilisation prochaine de Ghostfighter une intelligence artificielle générative encore une s'il le fallait capable d'assister nous dit-on les scénaristes du studio bon les gens on s'assoit dans sa chaise on se cambre pas on se met tout droit et on écoute pour le moment la vision du studio Ubisoft est la suivante cet outil a été créé main dans la main avec nos auteurs afin de créer des interactions plus réalistes et authentiques chez les personnages non jouables et ce en générant de nouvelles variations dans les dialogues vous verrez que nos équipes utiliseront cette intelligence artificielle pour s'occuper à leur place de tâches répétitives leur libérant du temps pour qu'ils se concentrent sur des éléments centraux du jeu bien sûr pour illustrer l'intérêt d'un tel Ghostfighter Ubisoft nous explique notamment que l'intelligence artificielle pourra générer des dialogues de PNJ secondaire en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent qu'elle pourra générer des bribes de conversation dans la foule qui environne le joueur qu'elle reformulera des lignes de dialogue écrites par des auteurs pour en proposer plusieurs variations et ainsi éviter et pourquoi pas c'est louable la répétition inhérente aux structures de jeux open world proposées par Ubisoft depuis maintenant pas mal d'années l'argument est donc double pour Ubisoft officiellement travailler l'immersion de leur jeu en fluidifiant les nombreux bégaiements qui les composent même si pour ça il serait peut-être temps de se pencher davantage sur les structures du jeu elle-même Ubisoft et décharger les employés d'un autre côté d'une gigantesque masse de travail bon évidemment vous avez compris sur ce dernier point on n'est pas né de la dernière pluie et on imagine bien qu'Ubisoft rêve en réalité rêve en réalité de suivre les pas de Microsoft qui ces derniers mois s'est délesté d'une dizaine de milliers de ses employés tout en concluant en parallèle un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI la société derrière GPT4 et son chatbox chat GPT a fortiori qu'on sait la mauvaise réputation d'Ubisoft en matière de gestion de ses employés notamment en raison des scandales de harcèlement et de discrimination qui ont éclaté en 2020 et qui ont entraîné le départ de plusieurs cadres dirigeants et qu'on sait aussi les longues pratiques de crunch c'est-à-dire le fait d'imposer vous savez on en a déjà parlé à ses employés des heures supplémentaires non payées pour respecter les délais de production certains employés ayant carrément parlé parfois de semaines de 100 heures de travail pendant le développement de Watchdog Lesion et puis et puis c'est pas pour rien que le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo et Solidaires Informatiques ont lancé fin janvier un appel à la grève chez Ubisoft pour dénoncer l'absurdité des conditions de production des jeux et la façon dont les travailleurs étaient traités comme des poids et des charges dont il faudrait se débarrasser bref un Ghostwriter complément de l'être humain nous dit Ubisoft on n'y croit pas trop en tout cas peut-être pour l'instant tant qu'on peut pas faire plus et ça c'est sans compter qu'en attendant et bien corriger et modifier des tonnes de lignes de script d'intelligence artificielle générative c'est pas tout à fait le même métier que d'écrire quelque chose et ça c'est Alana Pierce autrice chez Santa Monica Studios qui a notamment œuvré sur le récent et brillant God of War Ragnarok qui en parle le mieux je cite en tant que scénariste devoir éditer des scripts dialogues générés par l'intelligence artificielle me semble bien plus fastidieux que d'écrire mes propres lignes temporaires je préférerais de loin que les studios AAA utilisent le budget qu'ils consacrent à la création d'outils comme celui-ci pour embaucher davantage d'auteurs et là j'aurais bien du mal à lui donner tort bref la volonté d'une structuration rapide de la White House Guild of America témoigne il me semble de la panique qui commence à gagner beaucoup de travailleurs culturels dans des industries qui progressivement sont en train de se la jouer comme Ubisoft et il apparaît toujours d'autant plus urgent de traiter les questions éthiques et de régulation de ces IA génératives dès maintenant déjà je vous propose de continuer et puisqu'on parlait d'Ubisoft je vous propose de rester un petit peu dans le jeu vidéo et de parler de Netflix Gaming d'Ubisoft Est-ce que vous connaissez Lynn Lomb ? Lynn Lomb, c'est la vice-présidente et la responsable du développement externe des jeux chez Netflix. Elle a rejoint la boîte en 2021 après avoir travaillé chez Riot Games, le studio derrière League of Legends et Valorant, où elle était la directrice et productrice exécutive de Riot Forge, un programme qui permettait à des développeurs externes de créer des jeux basés sur l'univers de League of Legends. Et dans une interview qu'elle a donnée au magazine en ligne Axios lundi dernier, elle a levé le voile sur 40 nouveaux jeux vidéo à paraître sur Netflix d'ici la fin de 2023 afin de reforcer son offre Netflix Gaming lancée en novembre 2021. Oui, parce que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo si jamais vous n'étiez pas au courant, Netflix fait bien du jeu vidéo depuis novembre 2021. Netflix Gaming s'intègre aux nouvelles stratégies de la firme de ne plus dépendre que d'un seul secteur d'activité en se diversifiant afin d'atteindre un parc d'utilisateurs de plus en plus large, même s'il est vrai que c'est un petit peu casse-tête pour le moment à utiliser. D'abord, c'est sur mobile que ça se passe et l'idée c'est que ça dépend du caractère exclusif des jeux. Les jeux exclusifs à la plateforme Netflix qui ont vocation à être de plus en plus nombreux ces prochaines années sont téléchargeables via l'application Netflix parce que oui, il faut encore les télécharger, le cloud gaming devant arriver normalement plus tard. En cliquant sur le jeu de votre choix dans l'onglet jeux de Netflix, vous serez redirigé vers une page qui vous permettra de télécharger le jeu directement sur votre appareil. En tout cas, vous n'aurez pas besoin de passer par un autre magasin d'applications et le jeu sera lié directement à votre compte Netflix. Magasin d'applications comme le Play Store et l'Apple à arcade par lequel il faudra en revanche absolument passer pour les jeux non exclusifs puisque ce sont des jeux qui existent déjà pour la plupart d'entre eux et qui seront proposés par Netflix à leurs abonnés sans frais supplémentaires. Cette fois, en cliquant sur le jeu de votre choix dans l'onglet jeux de Netflix qui est tout en bas de votre commande mobile, vous serez redirigé pour le Play Store et l'App Store pour télécharger le jeu sur votre appareil et vous devez ensuite lier votre profil Netflix au jeu pour sauvegarder votre progression. Bref, ça casse bien la tête. Netflix travaille maintenant depuis quelques années à l'amélioration de son service afin de rendre à terme ses jeux disponibles sur tous les écrans, pas seulement les mobiles et les tablettes comme c'est le cas actuellement et ce géant du streaming travaille sur son propre service de cloud gaming en parallèle qui lui permettra à terme de diffuser ses jeux sans avoir besoin de les télécharger. Avec cette interview de Lin Long, on apprend que 70 titres sont en développement par deux partenaires pour Netflix Gaming et devrait s'ajouter aux 55 jeux déjà disponibles aux abonnés et aux autres 16 jeux déjà en développement par les studios internes de Netflix. Sur ces 70 titres proposés par des partenaires, 40 devraient sortir cette année parmi eux le Roguelite Mighty Quest Rogue Palace qui sortira le 18 avril, un jeu exclusif développé par Ubisoft tient donc pour Netflix. Les bons comptes font les bons amis puisqu'Ubisoft est toujours là, toujours là au début de toutes les plateformes du monde entier. Ah, oui. C'était la vie de l'opulence. Le grand pays était cherchant pour l'épicte l'épicte. L'épicte l'épicte était en train de se faire plus avec chaque étape jusqu'à... Tout a l'esclat. Où est l'action, l'outre, l'ampleur ? Nous pouvons vraiment utiliser un héros maintenant. Ou plusieurs, vraiment. C'est ce que vous allez dire. Ça a l'air un peu nul, mais ne vous inquiétez pas, déjà c'est du Ubisoft classique. Et ensuite, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a d'autres jeux qui arrivent. On a notamment le jeu Monument Valley 1 qui est déjà sorti il y a des milliards d'années, qui est sorti sur App Store et qui avait déjà été primé pour ses nombreuses énigmes basées sur la géométrie et la perspective dans un monde fantastique. Peut-être en 2024, nous dit-on. Et le jeu Terranil qui, pour le coup, a l'air plutôt sympa. Un jeu de simulation écologique et qui sortira la semaine prochaine, le 28. Ces sorties de jeux partenaires devraient également s'accompagner dans le courant de l'année des jeux First Party produits par les propres studios Netflix, comme je le disais. Une stratégie payante puisque les jeux les plus joués à ce jour sur le service Netflix Gaming comptent parmi eux le jeu Too Hot to Handle, Love is a Game, basé sur leur émission de télé-réalité soi-disant non scénarisée, très populaire, Too Hot to Handle, qui est au moins, à mon avis, aussi claqué que le jeu lui-même. Bref, Netflix fait du jeu vidéo et compte bien en faire de plus en plus dans les prochaines années. Lynn Lomb vante dans son interview pour Axios les velléités de la plateforme de streaming de devenir un éditeur de classe mondiale qui livre des jeux incontournables à des millions de personnes à travers le monde. Ça, c'est le dossier presse. Histoire d'augmenter davantage notre rétention dans l'application et de rassurer au passage les investisseurs quant à la capacité d'innovation de la plateforme, même si pour l'instant, la stratégie d'abonnement aux jeux vidéo de Netflix en est encore à ses débuts et se concentre pour le moment uniquement sur la fourniture de petits jeux aux utilisateurs sur les appareils mobiles. Et pour l'instant, et pour l'instant, le service est gratuit si vous disposez déjà d'un abonnement Netflix, mais on n'est pas vraiment dupe pour la suite des événements. Suite des événements qui ne va pas être un long fleuve tranquille pour Netflix, puisque tout le monde s'engouffre dans un marché du jeu vidéo qui flirte bon avec les 200 milliards de dollars maintenant. Apple a lancé en 2019 son service Apple Arcade qui permet aux utilisateurs d'accéder à des centaines de jeux sur les appareils Apple, mais contre la passimodique somme de 4,99 euros par mois. Et Amazon a lancé en 2020 son service de cloud gaming Amazon Luna qui permet lui aussi aux utilisateurs de jouer à des jeux PC en streaming sur différents appareils. Un service un petit peu particulier qui fonctionne par chaîne thématique que vous allez payer à l'unité, bien sûr, ultra cher. La chaîne Luna Plus coûte 6,99 euros par mois, passe encore peut-être pour vous, mais la chaîne Ubisoft, Ubisoft, et oui, elle coûte 17,99 euros par mois, 17,99 euros par mois pour pouvoir jouer Assassin's Creed, Valhalla, Far Cry 6 ou Watch Dogs, Lesion et tous les futurs jeux développés en période de crunch et évidemment scriptés par Ghostwriter. On a vraiment, vraiment hâte. Amazon Luna, d'ailleurs, dont on a appris cette semaine la sortie du territoire américain puisque le service a débarqué mercredi au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Pas encore de date pour la France mais ça devrait pas tarder. En partant dans le secteur du jeu vidéo, Netflix va évidemment se frotter au monstre du marché, Microsoft, qui avec son Xbox Game Pass donne accès à une sélection tournante d'une centaine de titres Xbox et PC, y compris les nouvelles versions et les jeux propriétaires des studios Xbox dès le premier jour de leur sortie. Bref, le jeu vidéo comme nouveau terrain de guerre des plateformes de streaming, c'est cette année que ça démarre vraiment et on pourrait s'en réjouir si ce n'était pas précisément sur ces plateformes de streaming que ça se passe. Plateformes qui nous ont déjà habitués par le passé à leur mécanique de captation du public qui suivent toujours le même principe. Attirer les consommateurs en leur offrant un service de qualité à un coût inférieur à celui de la concurrence voire gratuitement. Les fidéliser en leur proposant du contenu exclusif, varié, mais surtout bien massif, souvent au détriment de la qualité en profitant au passage de l'économie d'échelle et de la réduction des coûts fixes liés à la diffusure en ligne en poussant de nombreux autres commerces à fermer boutiques ce qui permet à l'arrivée à ces plateformes quelques temps après de pouvoir augmenter leurs tarifs auprès d'un public désormais captif de ces nouveaux marchés oligopolistiques. Eh bien, qu'on puisse rêver d'ici quelques mois l'athée du Demogorgon dans un jeu d'aventure ou accompagner Johnny Lawrence dans son entreprise Cobra Kai à l'arrivée pas sûr que les joueurs y gagnent bien au contraire. Pour la prochaine news, je vous propose de faire un petit détour par l'Arabie Saoudite et oui, j'ai vraiment dit cette phrase puisque du 16 au 18 mars dernier, le forum cinématographique et culturel international In Night the Scene a eu lieu au centre des conférences du quartier financier du roi Abdallah Ariad, la capitale d'Arabie Saoudite. Sous-titrage ST' 501 Là, il y a pas mal de choses à en dire. L'idée d'In Night the Scene, c'est d'en faire un événement unique à mi-chemin entre le festival de cinéma comme Cannes ou Sundance et un forum culturel et éducatif. Il ne s'agit pas de seulement projeter des films, mais aussi de proposer des programmes variés pour les passionnés et les professionnels du cinéma, des ateliers, des conférences, des expositions ou des sessions de développement professionnel. C'est un événement organisé par le ministère saoudien des communications et des technologies de l'information. Objectif, vous l'imaginez bien, faire du soft power hard. Encourager et valoriser les talents locaux du cinéma saoudien, favoriser les échanges culturels et financiers entre les participants venus du monde entier dont de nombreux investisseurs, montrer une certaine image de l'Arabie Saoudite, une certaine forme de modernisation et d'ouverture culturelle qui vont masquer un temps les questions des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rôle du pays dans les conflits régionaux, sa politique énergétique ou encore sa politique ultra conservatrice. Lors de cet événement, le Fonds de développement culturel a annoncé le lancement d'un programme de financement du secteur cinématographique doté de 879 millions de rials saoudiens, environ 234 millions de dollars et c'est un programme qui vise à soutenir la production, la distribution et l'exploitation de films en Arabie Saoudite et à l'étranger. 30% sont destinés à aider et à créer des entreprises et des installations qui soutiennent le secteur cinématographique. Les 70 autres pourcents seront eux consacrés au développement, à la production et à la distribution de contenus cinématographiques. En gros, il y aura 4 types d'aides mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Des subventions pour les projets en développement ou en production, des prêts sans intérêt pour les projets en post-production ou encore de distribution, des garanties pour les exploitants qui souhaitent construire ou rénover des salles et puis des incitations aux fiscales qui vont vous rappeler des news de ces dernières semaines en ce qui concerne Paris et le Royaume-Uni. Incitation fiscale pour les producteurs étrangers qui tournent en Arabie Saoudite de façon à toujours plus les attirer. Autrement dit, de l'argent pour couvrir toute la chaîne cinématographique. Ce programme n'est pas du tout anodin, vous l'aurez compris, puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Vision 2030 du Royaume, un pur programme de soft power qui vise à diversifier l'économie du pays, à promouvoir sa culture et à renforcer son image internationale. Un programme qui fait suite à la réouverture des salles en 2018 après plus de trois décennies d'interdiction. Une interdiction qui était due à la pression des chefs religieux qui avait été levée en 2018 dans le cadre d'un plan de réforme économique et sociale visant à stimuler le secteur du divertissement et surtout à envoyer à l'étranger une image plus moderne et ouverte du pays. Et pourquoi le cinéma en particulier ? Parce que c'est le secteur culturel le plus en essor en Arabie Saoudite. Depuis la réouverture des salles en 2018, le Royaume a investi massivement dans la production et la diffusion de films ainsi que dans l'organisation de festivals et d'événements cinématographiques. On a déjà eu le premier festival international du film de la Mer Rouge qui a eu lieu à Jeddah en décembre 2021 avec la présence de nombreuses stars internationales. Je crois qu'il y avait Clive Owen, Hilary Swank, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, ça j'en suis certain. Et désormais, cet événement, In Night the Scene et tout ce programme de financement de secteur cinématographique géré par le Fonds culturel saoudien qui dépend du ministère de la Culture. Et ces dernières années, vous aurez peut-être noté qu'on a eu le droit à tout un tas de films qui ont été tournés en Arabie Saoudite. On a eu Born a King de Augusti Villaronga, The Perfect Candidate de Haïfa Al-Montsor qui avait été sélectionné pour le Lion d'or et pour l'Oscar du meilleur long-métrage ou encore Scales de Shahad Amin qui avait lui aussi été sélectionné pour l'Oscar du meilleur long-métrage. Et tous ces films accompagnés de telles reconnaissances disent beaucoup, à mon avis, de l'état du cinéma saoudien et sont assez représentatifs de la qualité de la production, la qualité des productions qui vont être soutenues par le programme saoudien. Cette news, elle me paraît d'autant plus importante que le cinéma, ce n'est pas le seul domaine dans lequel l'Arabie Saoudite s'investit pour renforcer son soft power et vendre son image d'ouverture culturelle et de modernité. Cette année, l'Arabie Saoudite est montée à 7,1% de participation chez Nintendo. Oui, oui, on en avait déjà parlé, faisant d'elle d'ailleurs le plus grand actionnaire extérieur. En 2020 également, l'Arabie Saoudite avait racheté 96% les gens de SNK, un autre studio japonais de jeux vidéo spécialisé dans les jeux de combat dont vous connaissez probablement The King of Fighters ou Samurai Shodan. En 2021, l'Arabie Saoudite avait aussi signé un accord avec la Shueisha, le plus grand éditeur japonais de manga et d'animé. La Shueisha, c'est Dragon Ball, c'est Naruto, c'est One Piece, c'est Kimetsu no Yaiba, des Monster Slayer en français, je crois. Un accord qui vise à la diffusion et à la traduction des œuvres de Shueisha en arabe et à encourager les collaborations entre les créateurs saoudiens et japonais. Et puis, l'Arabie Saoudite, c'est le sport aussi puisque le pays accueille régulièrement des événements sportifs internationaux comme le Grand Prix et puis en football, Châteauroux, c'est saoudien, Sheffield United, c'est saoudien, Pyrénées-Andorre, c'est bientôt saoudien. Tous ces investissements témoignent, je crois, de l'intérêt croissant de l'Arabie Saoudite pour la pop culture pour son potentiel économique, bien sûr, et culturel et pour les images imaginaires et narratifs que ces participations tissent avec le temps, évidemment. L'image d'un pays moderne, dynamique, ouvert au monde, un partenaire fiable et responsable sur la scène internationale, un acteur clé du développement durable et de la lutte contre le dérèglement climatique, un modèle d'équilibre entre tradition et modernité parce qu'il n'y a pas de raison que seul le Japon soit de la partie et même, pourquoi pas, un foyer de créativité et de diversité. C'est tout ça qui se joue dans ce nouveau programme de financement du secteur cinématographique, ce qui doit nous rappeler au passage que si le soft power permet certes à un pays de renforcer sa légitimité et sa crédibilité sur la scène internationale, s'il lui permet de diffuser une vision du monde favorable à ses propres intérêts ou à tirer des alliés ou des partenaires économiques, il peut aussi être un outil de dissimulation trompeur qui permet à un pays, en mettant en avant des aspects positifs et assez séduisants, d'occulter, de minimiser ces violations des droits de l'homme, ces agressions militaires ou encore ces pratiques corrompues ou oppressives. Les gens, il est bien sûr l'heure de la pause musicale, il est 10h52 en France, on va souffler un peu en s'écoutant un morceau d'anime, un morceau d'anime, le temps de se détendre, de grignoter un truc et de recharger café, eau et autres breuvages et on se retrouve juste après pour la suite des news avec du Pokémon, du FIFA. Allez, à toutes heures à midi, n'hésitez pas à soutenir l'émission en présentiel en venant assister à celle-ci en live tous les vendredis et en followant la chaîne Twitch. Le follow et votre présence, c'est le meilleur des soutiens et puisque je me suis fait un petit peu engueuler dans le chat pour ça, je rappelle que l'émission est disponible en format podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, etc. Le meilleur moyen de faire connaître le podcast, m'a-t-on expliqué, j'y connais rien, c'est de mettre des évaluations. Donc, même si vous n'êtes pas utilisateur régulier de ces interfaces pour podcasts, n'hésitez pas à soutenir l'émission en laissant, vous le savez, des étoiles, des cœurs, des pouces levés vers le ciel, c'est le meilleur soutien. L'émission est également en replay vidéo sur YouTube, sur la chaîne LexTutorVOD. Évidemment, je vous invite à considérer si vous avez les moyens de soutenir l'émission sur Patreon, le lien est dans la description, histoire de me permettre d'envisager cette émission sur le long terme. Cette semaine, vous avez entendu et vous entendez encore le thème de l'anime Fête Apocrypha composé par Masaru Yokoyama qui bosse souvent sur des adaptations de light novel ou de livres puisqu'il avait composé pour l'anime Queen's Blade, pour Kuzuno Ronkai et pour précisément Fête Apocrypha. Mais il a aussi composé la bande originale Gundam Iron Blue de leurs fans qui est un tout petit peu en dessous de celle de Fête mais qui est quand même très chouette, Masaru Yokoyama dont je vous invite à découvrir le travail. Il est temps de reprendre les news avec une bien triste nouvelle puisqu'il est temps de dire au revoir à quelqu'un qui nous a vu grandir, qu'on a vu grandir et qui nous a accompagnés pendant 25 ans. Sous-titrage ST' 501 Bon, d'accord, la vidéo en fait peut-être un petit peu trop mais aujourd'hui se termine le dernier épisode de la série animée Pokémon Journée et c'est un véritable coup de tonnerre dans la licence la plus lucrative du monde puisque c'est la fin du voyage pour Sacha, le protagoniste de la série après 25 années de bons et de loyaux services. 25 années, oui, oui, ça fait 25 ans puisque depuis 1997, on pouvait suivre les années aventures du duo inséparable qu'il formait avec son fidèle et un petit peu caractériel Pikachu à travers le monde et à la recherche de nouveaux Pokémon et de défis à relever à commencer par le plus grand défi de tous devenir maître Pokémon le plus grand titre qu'un dresseur puisse obtenir dans la JSS de l'animé et c'est au fil des saisons après avoir rencontré de nombreux compagnons de route, de rivaux et de Pokémon légendaires et après ça fait aussi éclater pendant une vingtaine d'années dans quasiment toutes les ligues que Sacha est enfin devenu maître Pokémon après avoir remporté le tournoi du couronnement mondial une compétition exclusive à la série qui comme son nom l'indique avait pour but de couronner rien de moins que le meilleur dresseur Pokémon au monde parmi plus de 10 000 participants. Un coup d'œil jeté en arrière à son aventure depuis son départ de Bourg-Palette natale suffit à se rendre compte de l'ampleur de l'aventure colossale qu'a été le voyage de Sacha plus de 1200 épisodes une vingtaine de films 8 ligues régionales plus de 80 Pokémon capturés une vingtaine de compagnons de fortune seulement une dizaine de tenues différentes c'est un petit peu douteux on va pas se mentir et la mort plusieurs fois réchappée de peu après avoir notamment été pétrifiée par Mewtwo on s'en souvient au cinéma gelé par Corem et désintégré par Necrozma il fallait donc qu'il arrive ce qu'il va arriver dans quelques jours Sacha et Pikachu vont céder leur place à deux nouveaux protagonistes Liko et Roy deux jeunes dresseurs originaires de la région de Padea apparus dans les jeux Pokémon écarlate et violet sortis en novembre dernier sur Nintendo Switch alors on sait pour l'instant peu de choses sur ces nouveaux personnages si ce n'est que Liko est une fille dont beaucoup de fans déduisent la filiation avec Sacha du fait de la broche qu'elle a dans les cheveux et dont le Pokémon de départ sera Coifton et que Roy de son côté est un petit bourgeois équipé d'une étrange Pokéball aura pour Pokémon de départ Chochodil Coifton et Chochodil qu'on avait déjà pu découvrir précisément dans les jeux écarlate et violet et c'est Minori Suzuki qui prêtera sa voix à Liko et Yuka Terasaki qui prêtera sa voix à Roy qui prêtera sa voix à Liko qui prêtera sa voix à Liko La nouvelle série animée Pokémon sera donc diffusée comme vous avez pu le voir dans la vidéo à partir du 14 avril 2023 sur TV Tokyo au Japon et elle marquera donc la fin d'une ère pour Sacha et Pikachu qui auront accompagné plusieurs générations de spectateurs dont la mienne pendant plus de 25 ans alors les créatifs derrière l'animé Pokémon avaient déjà un petit peu tenté en réalité un peu filoutement d'ailleurs de remplacer Sacha comme protagoniste d'abord en essayant grossièrement de modifier son caractère au fil des arcs narratifs pour tenter de varier un petit peu les intrigues et ensuite en 2019 en introduisant un nouveau sidekick dans la série Pokémon Journée avec le personnage de Go qui prenait de plus en plus de place un peu trop pour les fans qui étaient assez nombreux à râler sur les réseaux sociaux mais cette fois c'est radical puisque dès le mois prochain Sacha aura laissé définitivement sa place le croit-on en tout cas et à ses deux nouveaux protagonistes que sont Liko et Roy alors pourquoi ce changement de protagoniste au bout de 25 ans de ce qui est l'adaptation animée de la franchise la plus lucrative au monde d'abord vous vous en doutez et c'est sans doute la raison la plus évidente pour renouveler la franchise et attirer tout un nouveau public après autant de temps d'antenne et plus de 1200 épisodes les risques de lassitude peuvent poindre et on a pu à ce titre observer une très légère érosion de l'audience de l'anime ces dernières années bien que la série demeure régulièrement dans le top 10 des animés les plus regardés au Japon le succès sans précédent des récents jeux Pokémon Arceus et Pokémon Ecarlate et Violet un peu plus de 20 millions d'exemplaires pour ces derniers seulement en l'espace de 6 semaines ce qui est une dinguerie a apporté avec lui une tonne de nouveaux joueurs et de nouveaux publics qui seront plus facilement séduits par de nouveaux protagonistes de nouvelles régions de nouvelles intrigues de nouvelles dynamiques de nouvelles émotions ils seront beaucoup plus intéressés par ça que si ça s'était éternisé avec Sacha pour de nouvelles saisons ensuite parce que la série était arrivée il faut le dire et en réalité depuis quelques années à une impasse narrative en faisant finalement gagner une ligue à Sacha après deux décennies d'échecs il ne restait plus aux scénaristes qu'à faire de lui le meilleur dresseur Pokémon du monde quoi que ça veuille dire ce qui les a emmenés à inventer ce grand tournoi mondial dont le vainqueur reçoit le titre de meilleur dresseur un choix qui n'a pas grand sens en soi dans la diégèse de l'oeuvre mais qui offrait une vraie porte de sortie aux équipes en charge du scénario une porte de sortie d'autant plus souhaitée que les scénaristes travaillant sur la série la demandent depuis des années dans une de ses notes de blog Takeshi Shudo le premier scénariste en chef de la série animée à qui l'on devait notamment la fameuse catchphrase de la Team Rocket soulignait déjà dans une de ses notes de blog justement que seulement quelques années après le début de l'anime il était atteint d'une certaine lassitude de la boucle dans laquelle la série était rentrée puisqu'on avait un Pokémon qui apparaissait Sacha qui l'attrapait combattait dans un gymnase ou dans une ligue la Team Rocket essayait de se mettre en travers de son chemin et plus ou moins Sacha surmontait l'obstacle et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps bref en s'offrant ces deux nouveaux protagonistes Liko et Roy les créatifs de la série permettent aux scénaristes de travailler des facettes inédites de l'univers Pokémon sans s'encombrer trop de ce que l'on pourrait presque définir comme une mythologie vieille de 25 ans et ensuite on le sait peut-être moins s'il est temps de tourner la page c'est aussi du fait de l'usure des comédiens de doublage qui officient sur l'animé depuis 25 ans la plupart du cast d'origine a passé la cinquantaine et pour certains ou certaines d'entre eux la tenue de voix des personnages de 10 ans ou le rythme délirant de production des épisodes pèse sur leur capacité à continuer Iko et Otani qui s'occupent de la voix de Pikachu et de Chopper de One Piece tant qu'à être très occupé a 57 ans et Lika Matsumoto la voix de Sacha en a 54 Lika Matsumoto qui était en plus récemment au coeur d'une polémique puisqu'elle aurait reçu des subventions de la part de la ville de Tokyo pour un projet artistique dont elle ne remplissait pas tout à fait les critères d'éligibilité bref les raisons sont nombreuses et il est temps de passer à autre chose est-ce que la nouvelle série et ses nouveaux personnages seront à la hauteur des nombreux enjeux économiques, culturels et sociaux qui traversent la licence la plus importante du monde rien n'est moins sûr mais quoi qu'il en soit Sacha lui a bien terminé son voyage au bout des 136 épisodes de la série Pokémon Journée par un dernier arc intitulé visé à devenir maître Pokémon ce qui ne veut toujours rien dire dans lequel il est repassé par des endroits emblématiques de la série et durant laquelle il a revu un certain nombre de ses anciens compagnons en espérant qu'il puisse trouver un peu de repos dans son bourg palette natale après avoir parcouru dans l'autre sens la route qui jadis l'a mené vers Jadiel on peut lui tirer nos casquettes et se rappeler avec une belle et sincère nostalgie en tout cas pour ma part ses 25 années d'aventure comme on dit sur internet presse F pour rendre hommage les gens on va passer une nous un petit peu plus sérieuse parlons un peu musique cette fois-ci et même un peu de droit ça c'est pour la nostalgie d'une émission déjà beaucoup trop nostalgique puisque cette semaine le journal The Guardian est revenu sur le process Thelian Clevy Production toujours en cours depuis le 6 janvier dernier devant la cour district de Californie et dont le monde de la musique attend impatiemment le verdict un verdict qui pourrait changer radicalement l'industrie de la musique actuelle alors un petit récapitulatif s'impose dans cette affaire Thelian Clevy Production un label jamaïcain fondé par le duo Cleveland Brown et White Life Johnson poursuit en justice trois grands noms du reggaeton El Chumbo Luis Fonzi et Daddy Yankee ainsi que d'autres artistes et sociétés associées pour avoir utilisé sans autorisation ni rémunération le rythme Dembo et le Dembo les gens c'est ça le Dembo c'est donc ce genre musical spécifique originaire de Jamaïque dans les années 90 ce rythme immédiatement reconnaissable par ses percussions ses syncopes et surtout son schéma à quatre temps comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo et c'est ce rythme tout à fait particulier qui est considéré comme l'un des battements caractéristiques du reggaeton que l'on retrouve désormais dans des dizaines de milliers de musiques à travers le monde sauf que pour le label Stelian Clevy Production la paternité du rythme Dembo ne fait aucun doute il est apparu en premier dans une chanson de Stelian Clevy intitulée Fish Market sorti en 1989 et là vous commencez à entendre le rythme du Dembo sur le portefeuille puisque le label accuse précisément de nombreux artistes et autres sociétés du reggaeton d'avoir utilisé sans autorisation ni rémunération leur rythme dans 56 chansons dont certaines sont des tubes absolument majeurs comme Gasolina ou encore Despacito que vous connaissez évidemment toutes et tous puisqu'il cumine aujourd'hui encore à 8 milliards de vues sur Youtube et tout ça ça fait beaucoup beaucoup d'argent potentiel et de royalties que le label aimerait beaucoup reprendre à plus forte raison que le reggaeton est aujourd'hui une industrie de plusieurs milliards de dollars dont la plus grande star actuelle Bad Bunny est tout simplement l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify depuis 3 années consécutives parmi les artistes et sociétés visées par le procès on retrouve El Chombo Louis Fancy et d'Adi Yankee comme je le mentionnais précédemment mais aussi Justin Bieber Ro Alejandro DJ Snake aussi Universal Music Publishing Warner Chapel Music ou encore UMG Recording ça c'est pour les sociétés ça paraît un peu fou de chercher à faire à faire protéger un rythme par le droit d'auteur et ainsi toucher un maximum de dollars jamaïcains et évidemment ça l'est mais ce n'est pas juridiquement si inenvisageable que ça puisqu'il est possible aux Etats-Unis de protéger par le droit d'auteur un rythme s'il est prouvé que celui-ci est substantiellement unique ou original puisque la règle c'est un peu comme en France les idées ne sont pas protégeables en soi mais leur expression unique elle l'est bien sûr le label Stylian Clevy aura fort à faire pour prouver l'unicité du rythme mais aussi son importance dans l'histoire tant le rythme d'Embo a été repris et modifié par de nombreux artistes de reggaeton depuis des décennies et tant il fait partie maintenant de la culture musicale latino-américaine d'aujourd'hui mais c'est pas du tout impossible et ça c'est ce que nous disent certains experts qui soulignent que le procès pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques sur tout un pan de la pop-musique largement influencé par la culture musicale latino-américaine depuis des dizaines d'années et remettre également en cause la pratique courante du réemploi et du sampling de pistes instrumentales créant au passage un précédent pour d'autres revendications basées à l'avenir sur des rythmes fondateurs de la pop difficile de trouver réponse dans un courant de jurisprudence américaine solide puisque certaines affaires se sont déroulées à l'amiable comme celle de Jay-Z et de Timbaland qui avaient accepté de payer 50% des revenus de Big Pimpin au compositeur égyptien Bali Gramdi et de l'autre côté on a des affaires qui se sont beaucoup plus mal passées pour les artistes notamment l'affaire Bloodlines qui avait été perdue par Robin Sick et Pharrell Williams qui avaient dû payer 5,3 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de Marvin Gaye après avoir plagié après avoir rendu hommage pardon à la samson Got to Give It Up bref tout le monde attend le verdict de cette affaire à une période où de nombreux juristes et acteurs du milieu musical appellent à un changement profond des lois autour du copyright les grands labels depuis quelques années tentent à ce titre d'éviter de manière préventive les poursuites en matière de droits d'auteur en créditant le plus possible au pif des artistes dans leur production de nouveaux morceaux quand bien même ceux-ci ne seraient pas du tout intervenus dans le processus de création ça c'est pas le problème c'est ainsi qu'Olivia Rodrigo avait rétroactivement crédité les membres de Paramore et Taylor Swift pour deux chansons de son premier album ou qu'en 2016 Beyoncé avait crédité Animal Collective sur l'une des chansons de son album en raison d'une légère ressemblance des paroles avec leur chanson My Girls de 2009 bref il faudra attendre quelques mois voire quelques années vous connaissez un petit peu les longs processus devant les tribunaux pour voir la résolution de ce qui s'annonce déjà être l'une des affaires les plus importantes autour du copyright de ces dernières années qui portent en elles potentiellement les germes d'un énorme coup d'arrêt à la création musicale à travers le monde et je vous propose les gens de maintenant faire un petit détour par le foot ceux qui m'aiment vous êtes nombreux et les rares qui me haïssent je vous aime tous ça c'était les mots de Gianni Infantino à son discours lors du 73ème congrès de la FIFA à l'occasion de sa réélection à la présidence de cette fédération internationale de football comme une formalité Gianni Infantino seul candidat en lice est réélu par acclamation au congrès de la FIFA à 52 ans ce juriste entame un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'instance du football mondial être président de la FIFA est un honneur incroyable un privilège incroyable mais c'est aussi une grande responsabilité une réélection pour 4 années supplémentaires après s'être présenté sans opposition une formalité pour Infantino malgré ses récentes polémiques autour de la coupe du monde de Qatar de 2022 et son échec dans l'installation de faire de la coupe du monde de football une compétition bisannuelle un discours de remerciement très tiédasse comme vous avez pu l'entendre un discours de rassemblement mais aussi de prospectif pour le marché du football avec le rappel que oui la coupe du monde masculine passera bien de 32 à 48 équipes pour la prochaine édition en Amérique du Nord qui se tiendra en 2026 que la coupe du monde féminine cette fois-ci mettra en vedette 32 équipes pour la première fois en Australie et en Nouvelle-Zolande plus tard dans l'année et que la FIFA s'attendait à un revenu de 11 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années 3,5 milliards de plus que pour le précédent cycle et puis on va en parler un petit peu maintenant le discours de Jaline Fantino était aussi l'occasion de rappeler que FIFA le jeu pas la fédération allait être une partie essentielle de la stratégie de croissance pour les années à venir Jaline Fantino précisant que je cite le nouveau jeu FIFA le FIFA 25 26 et 27 et ainsi de suite sera le toujours le meilleur e-game pour toutes les filles et tous les garçons et que nous aurons des nouvelles à ce sujet très bientôt alors je sais pas du tout ce qu'est un e-game pour toutes les filles et pour tous les garçons pas plus que Jaline Fantino a l'air de savoir ce qu'est un jeu vidéo mais ce rappel nous permet de nous remémorer l'un des mouvements les plus spectaculaires du monde du jeu vidéo de cette année à partir du 12 juillet 2023 et après plus de 30 ans de bons et loyaux services la licence FIFA la franchise de jeux vidéo de sport la plus vendue du monde et de loin quittera le giron de son développeur historique depuis 1993 Electronic Arts c'est l'année dernière en mai qu'on avait appris que le partenariat de 30 ans entre Electronic Arts et la FIFA allait prendre fin cette année en juillet depuis Electronic Arts a annoncé que sa série de jeux de foot allait bien évidemment continuer et serait renommé EA Sports FC ça d'accord mais la FIFA de son côté a partagé sa ferme attention de conclure un partenariat avec de nouveaux développeurs et de nombreux partenaires pour produire un vrai jeu qui porte le nom de FIFA Original autrement dit FIFA 23 qui est sorti le 30 septembre dernier est bien le dernier jeu de la franchise tel qu'on la connait depuis 1993 Bon qu'est-ce que c'est que ce pastis ? Depuis on a appris quelques informations supplémentaires au sujet des raisons qui ont amené à la fin de cette longue aventure lucrative pour les deux entreprises d'un côté EA du côté d'IA ce sont le coût exorbitant de la licence FIFA plus d'un milliard de dollars par cycle de 4 ans et de l'autre un contrat d'exploitation de licence défini comme intensément restrictif qui empêche la création de modes de jeu plus interactifs en dehors des matchs qui ont justifié pour EA apparemment à la fin du contrat et du côté FIFA on avance des arguments un petit peu flous et un petit peu tout pété pour justifier en creux une reprise en main de leur image critiquée depuis de nombreuses années pour sa corruption son manque de transparence et ses choix plus que controversés s'il en est d'attribution de la coupe du monde bref la FIFA qui se cherche un ambassadeur entièrement contrôlé pour renforcer son image d'une organisation ouverte tolérante inclusive qui valorise le football comme un vecteur de dialogue de solidarité et de paix qui rappelle un petit peu ce dont on vient de discuter vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et quoi de mieux précisément pour toucher le plus grand nombre que de proposer un jeu FIFA maison fait maison et un jeu gratuit alors on pouvait déjà être un petit peu sceptique à l'idée que la FIFA puisse concurrencer efficacement l'expertise d'eSports qui depuis 30 ans domine sans concession le monde du jeu vidéo de football mais la question du modèle économique du futur jeu au minimum doit interroger dans un cadre où depuis 3 décennies les jeux FIFA ont toujours été construits sur des modèles de jeux premium plus ou moins j'y reviens dans quelques secondes comprenez des jeux qui coûtent très cher avec des campagnes marketing monstrueuses qui ont et c'est important leur fonctionnalité plus ou moins immédiatement disponible dès le lancement du jeu pour un prix plein de 70 euros à l'achat en visant un jeu à gratuit à l'accès le nouveau jeu FIFA va immanquablement poser la question de son business de la viabilité de son modèle économique à venir le jeu va-t-il avoir une publicité massive des microtransactions des abonnements ou alors des season pass dans le season pass dans le season pass on peut légitimement s'inquiéter de ça puisque ce nouveau FIFA pourrait s'inspirer des excellentes idées des anciens FIFA d'Electronic Arts qui depuis quelques années n'avaient pas manqué de créer la polémique en intégrant le mode de jeu fut où les joueurs peuvent collectionner des cartes virtuelles payantes de leurs joueurs préférés avec absolument tous les abus que vous pouvez imaginer ne vous inquiétez pas ils ont tous été explorés ou pourrait s'inspirer de Sorer un jeu français construit sur la blockchain Ethereum et qui permet lui aussi de vendre d'échanger et de gérer des cartes de joueurs mais avec une petite coloration NFT que nous on adore à Soft Power bref tous ces questionnements sont d'autant plus important que vous n'êtes pas sans savoir que FIFA est un phénomène culturel et économique qui dépasse largement le cadre du simple divertissement le jeu a bien sûr permis aux joueurs pendant des décennies de découvrir et d'apprécier la diversité du football mondial avec ses clubs ses joueurs ses styles de jeu et ses ambiances mais il s'est aussi révélé être un espace de socialisation et de commun entre les joueurs et ça dans de nombreux pays notamment en France où le jeu est particulièrement populaire puisqu'il s'agit tout simplement du jeu vidéo le plus vendu chaque année depuis 2009 et qu'on estime que le pays compte aujourd'hui 7 millions de joueurs réguliers mais j'ai envie de dire même au Japon où je suis depuis quelques années maintenant et où le jeu est historiquement moins populaire que son concurrent japonais direct Pro Evolution Soccer désormais eFootball et bien même là FIFA a réussi à se développer au fil des années en profitant de l'essor du football avec les succès récents de la G League de la Ligue Professionnelle de Football pour ceux qui ne la connaissent pas de la présence de joueurs japonais dans les grands championnats européens et de la puissance de l'attractivité de la licence FIFA qui permet de proposer des noms des maillots des visages réels des clubs et des joueurs contrairement par exemple à son concurrent direct eFootball qui doit régulièrement recourir à des noms fictifs ou obtenir des licences individuelles c'est donc avec cet héritage avec toutes les questions qui touchent à son modèle économique avec la concurrence de jeux de football de Konami et d'Electronic Arts et avec la question du développement quel développeur quel partenaire quel éditeur que va devoir composer ce nouveau FIFA pour continuer d'être le puissant outil de soft power qu'il est au service de la FIFA cette fois la fédération pas le jeu tout en demeurant ce qui est aussi le sel de la franchise c'est à dire un bon jeu un bon e-game comme dirait l'autre pour toutes les filles et pour tous les garçons les gens je vous propose de terminer cette salve de news hebdomadaire avec une énigme comme vous pouvez le voir à l'écran il y a quelques jours le site internet blockbuster.com s'est mis à jour avec le message suivant que vous pouvez découvrir nous travaillons à rembobiner vos films pour essayer de comprendre de quoi il s'agit il faut se rappeler ce qu'a été blockbuster avant l'arrivée des plateformes de streaming blockbuster c'est une chaîne de location de vidéos historiques qui a dominé le marché américain et mondial dans les années 80 et 90 qui a été fondée en 1985 par David Cook un entrepreneur spécialisé dans des logiciels pour l'industrie pétrolière nobody has the movie I want hey if it's on video blockbuster probably has it I mean we have over 10,000 videos wow I'll watch these fast and have them back tomorrow I promise relax at blockbuster you can keep your videos for three evenings so take home plenty and use our 24 hour quick drop do you have any children's videos sure blockbuster's America's family video store you know we have more kids videos than any place else more movies more nights more fun blockbuster le premier magasin qui avait ouvert à Dallas au Texas en proposant une large sélection de films sur VHS et des locations qui avaient notamment participé énormément à son succès avant d'être cédé en 1987 à un groupe d'investisseurs mené par Wayne Wiesenga j'imagine que ça se prononce comme ça le fondateur de Waste Management qui avait permis à l'époque à blockbuster de connaître une expansion très rapide et voire fulgurante sans précédent en rachetant et en ouvrant tout un tas de magasins à travers les Etats-Unis et à l'étranger en 1994 blockbuster est racheté par Viacom pour 8,4 milliards de dollars à cette époque blockbuster comptait à plus de 6000 magasins dans le monde et était le leader incontesté du marché de la location de vidéos et dans les années 2000 arrivée très forte de la concurrence Netflix d'un côté pas la plateforme de streaming en tout cas pas tout de suite mais Netflix le service de location par correspondance sans frais de retard qu'il était à l'origine ou encore Redbox de l'autre côté qui installait des kiosques automatiques à bas prix dans les supermarchés ou les stations de service en 2004 Viacom cède sa participation dans Blockbuster qui est redevenue une entreprise indépendante cotée en bourse la chaîne tente de de s'adapter au changement de marché en lançant son propre service en ligne en supprimant les frais de retard en proposant des produits complémentaires comme les jeux vidéo ou la vente d'accessoires mais rien n'y fait et en 2010 face à la baisse continue de ses revenus et à l'augmentation de sa dette Blockbuster dépose le bilan et l'année suivante est rachetée par Dish Network un fournisseur américain de télévision par satellite pour 320 millions de dollars on est très 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 loin des 8 milliards d'antan Dish Network ferme alors la plupart des magasins Blockbuster qu'il possédait et cesse toute activité en ligne en 2012 plus que 1503 succursales Blockbuster en activité un an plus tard 787 un an plus tard 54 si bien qu'aujourd'hui il ne reste plus qu'un seul magasin Blockbuster dans le monde il se trouve à Bend dans l'Oregon il sert plus de Pompéi il sert plus de reliques à visiter pour tous les nostalgiques de l'époque de la location alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau message et bien pour l'instant on en sait strictement que dalle à côté du site internet le compte twitter officiel a posté il y a quelques jours nouvelles idées de business nous revenons sous la forme d'une banque et nous utilisons les VHS et les DVD comme une monnaie il est temps d'aller voir votre mère ce qui est au moins aussi cryptique voire plus et un peu idiot que la phrase qu'on retrouve sur le site internet CBS News a bien tenté de contacter Dish et le dernier Blockbuster restant pour obtenir des commentaires demandent de rester sans réponse pour le moment alors on pourrait se dire que ça va être rien du tout d'abord parce qu'on approche dangereusement du 1er avril les gens et que désormais les gags en ligne qui demandent de plus en plus d'exploitation d'exposition et de moyens pour leur mise en oeuvre sont préparés de plus en plus tôt sait-on jamais et ensuite parce que des attentes similaires autour de Blockbuster on en a déjà eu récemment par exemple l'année dernière lorsque la société mère de Blockbuster Dish avait déposé une demande de marque pour un logo mis à jour qui s'est finalement révélé un simple lien marketing pour la sitcom Netflix Blockbuster à propos du personnel malheureux de la dernière branche Blockbuster en activité qui elle-même a été annulée d'ailleurs après seulement 10 épisodes au motif que c'était trop naze mais c'était encore le cas l'année dernière lorsque Blockbuster avait déposé une autre demande de marque cette fois-ci et évidemment ça n'a pas manqué pour un marché de crypto-monnaie et de NFT le plaisir alors on prend des grosses moufles comme ça on se prépare à toute éventualité et si c'est pas un gros pétard mouillé on peut se demander s'il s'agit pas d'une reprise d'une activité de location ce qui paraît un peu compliqué dans le contexte socio-économique actuel bien que le site Polygon émette l'hypothèse peut-être d'un centre d'une activité centrée autour de la location de jeux vidéo pourquoi pas on peut se demander comme de nombreux fans le suggèrent parce qu'il y a des fans de Blockbuster s'il ne s'agit pas de la mise en avant d'un long documentaire qui retracerait l'histoire de Blockbuster ce qui serait pas déconnant documentaire d'ailleurs maintenant que j'y pense qui serait assez cynique de retrouver sur les plateformes de streaming mais toutes les possibilités restent ouvertes ceci étant ceci étant on observe depuis quelques mois aux Etats-Unis une sorte de renouveau des années 90 des tendances de mode de l'époque mais aussi de consommation en témoigne l'important succès des ventes des poupées historiques des magasins American Girl très populaires dans les années 90 et il serait pas inenvisageable d'imaginer une sorte de magasin rétro de location qui surferait à son tour parce qu'on en a jamais assez sur la nostalgie vous savez cette nostalgie les gens d'entrer dans une boutique de location un vendredi ou un samedi soir d'examiner toutes les différentes options des films qu'on a avant de finir par louer Matrix puis de rentrer chez soi pour découvrir le meilleur film du monde en mangeant du popcorn vous pensez que j'allais pas parler de Matrix aujourd'hui vous vous êtes trompé est-ce qu'on va prochainement rembobiner l'histoire de Blockbuster affaire à suivre on verra voilà les gens c'est tout c'est tout pour les news de cette semaine j'aurais pu également vous parler de tout un tas d'autres choses j'aurais pu vous parler de la volonté d'Apple TV de se mettre à niveau des plateformes de streaming puisque la firme de la pomme a annoncé qu'elle allait désormais injecter un milliard de dollars par an dans ses productions audiovisuelles ce qui rappelle à quel point d'ailleurs Salto la plateforme de streaming français a été complètement éclatée au sol j'aurais pu vous parler de la bande-annonce de l'anime solo leveling adapté du best-seller Webtoon qui a l'air absolument top et dont la musique va être composée j'y pense par Hilo Yukisawano ça va être incroyable tout en gardant à l'esprit les conditions de travail du Webtoon qui ont amené au décès de son auteur il y a quelques années j'aurais pu vous parler aussi pourquoi pas du départ hashtag non en fait c'était un licenciement de la présidente de Marvel studio VFX d'une manière un petit peu spectaculaire on aurait pu parler quoi on aurait pu parler du ralentissement du marché français du jeu vidéo l'année dernière du fait de la pénurie de consoles et évidemment de l'inflation ou encore je sais pas de la petite guéguerre entre les réalisateurs Zachary Levy et Dwayne Johnson à propos de l'échec au box-office assez monstrueux de Shazam 2 mais on va on va passer tout ça les gens on va passer tout ça pour tranquillement terminer l'émission je vous propose de passer sans transition aucune aux recommandations de la semaine les pêlots ils arrachent des grilles d'arbres des pas d'autres signalisations des pavés au cas où il y aurait des charges policières ils sont pas là pour déconner ils sont prêts à en découdre et à taper un putain de siège si besoin c'est la fucking nuit des barricades et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire puisqu'ils vont se friter jusqu'à ce que la dernière barricade soit démontée à 5h30 du mat' et toute la nuit durant ils balancent des caillasses ils se tapent contre les flics ils crampent des trucs et en fassent sa réplique à la lacrymo et ah pardon c'est pas le bon magnéto on la refait et toute la nuit durant cette semaine on commence par l'excellente vidéo de la chaîne Le Fils de Pub sur Youtube qui revient sur l'histoire du rapport complexe et de plus en plus de plus en plus ténu entre nos hommes politiques en France et les boîtes de communicants et quand je dis de plus en plus ténu c'est précisément le propos de la vidéo qui pendant ces 45 minutes va méthodiquement s'intéresser aux infiltrations du pouvoir par ses communicants a fortiori ces dernières années et si j'ai sélectionné la vidéo c'est précisément d'abord parce qu'elle est d'une qualité dingue le montage le timing des vannes le travail d'illustration et le colossal travail d'écriture que j'imagine à peine font juste passer la chaîne du Fils de Pub à un tout autre niveau alors que les productions d'avant étaient déjà qualies c'est pas le problème et ensuite parce qu'il faut pas oublier que le soft power c'est pas seulement la dernière série Pokémon c'est aussi la façon dont les états influencent au sens large la politique d'autres états par tous les moyens coercitifs structuraux culturels et idéologiques moyens parmi lesquels figurent précisément évidemment les cabinets de communicants bref une excellente vidéo que je vous invite sincèrement à dévorer un de ces soirs le Fils de Pub c'est sur Youtube que ça se passe dans cette volonté de peser sur la marche du monde donc vous le savez le Qatar est l'un des principaux exportateurs d'hydrocarbures au monde la péninsule arabe s'est surtout spécialisée dans l'exportation de gaz naturel liquéfié et c'est comme ça que le Qatar est devenu l'un des pays les plus riches du monde le Qatar a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire du coup plutôt que d'investir à tout va l'émirat en profite pour cibler des secteurs stratégiques pour gagner en influence ça c'est de toute évidence une vidéo qui est complètement faite pour moi puisque ça parle de soft power pendant 20 minutes la chaîne c'est Diplométrix c'est un média indépendant qui s'intéresse précisément aux questions géopolitiques et il y a 4 jours est sortie cette vidéo qui s'appelle de la K-pop à Fahouda ou quand la culture devient une arme politique c'est ça le titre le sujet c'est évidemment le soft power qui est mis en oeuvre par les Etats pour influencer de manière douce d'autres Etats et la vidéo revient comme on peut s'y attendre sur la question du soft power coréen par la K-pop peut-être un petit peu trop longtemps de mon point de vue mais ça revient aussi et ça c'est moins souvent sur la question des productions israéliennes de plus en plus importantes ces dernières semaines notamment sur les plateformes de streaming sur la question épineuse du football et même sur la question de l'envoi de médecins par Cuba l'émission est assez claire le tempo excellent je vous invite à découvrir son contenu sur la chaîne Diplométrix c'est donc sur Youtube que ça se passe est-ce que j'ai pas choisi le meilleur extrait probablement pas mais c'est pas grave parce que vous savez que j'aime bien ces lives où les gens discutent pop culture pendant des heures et cette semaine j'avais très envie de vous parler de Radio Geek une émission tous les dimanches 21h qui a cette particularité de donner la parole à des intervenants différents chaque semaine pour faire le point sur l'actu geek de ces derniers jours et cette semaine on a Nico Treff et Nicolas Bobil qui viennent représenter le site de hardnews flashgeek.fr qui a ouvert récemment et Samagaga qui est co-animateur de la chaîne alors attention si vous voulez voir les anciennes émissions ne faites pas comme moi c'est dans l'onglet en direct que ça se passe et pas sur l'accueil de vidéos je vous dis ça parce que moi j'ai naïvement un petit peu galéré à trouver l'émission est assez cool à suivre j'ai été pas mal surpris de retrouver régulièrement des mises en contexte des sujets ce qui n'est pas si fréquent dans la sphère culture geek et cette semaine ça parle de John Wick 4 évidemment évidemment ça parle de regard des politiques sur le jeu vidéo ça parle de la cérémonie des Pégases qu'on n'a pas traité d'ailleurs bref l'équipe traite tout un tas de sujets Radio Geek ça fait partie des recommandations de la semaine Fruit Basket c'est aussi celui de l'amitié du lien familial de l'admiration ces liens sont explorés à travers une distinction et une dialectique aux contours flous entre l'amour qui prend et l'amour qui donne cette distinction elle se voit clairement dans les deux pôles philosophiques de l'oeuvre qui représentent radicalement leur position et s'affrontent tout au long du manga Toru qui ne pense jamais à elle-même et donne tout ce qu'elle a pour les autres et Akito qui prend tout ce qu'il veut chez ceux qu'il aime exige qu'il soit toujours là pour lui quitte à les couper totalement du monde les autres personnages et relations présentées dans l'oeuvre se situent dans un spectre complexe entre ces deux philosophies souvent coincées je termine du coup je coupe plus jamais mon micro et je termine les recommandations de cette semaine avec la dernière vidéo de la chaîne d'Arcade une chaîne qui depuis quelques années maintenant s'est reconvertie dans l'essai vidéo autour de la pop culture et qui avait il y a quelques mois proposé une vidéo assez remarquée qui traitait de la question politique du lien entre les geeks la gauche et le joueur du grenier cette semaine Arcade revient donc sur une nouvelle vidéo qui traite cette fois des romances en collaboration avec le vidéaste Teromik qui parle de manga et d'animation japonais sur sa chaîne on y reviendra dans une prochaine salve de recommandations si une nouvelle vidéo sort un jour la vidéo s'intéresse donc à la question de la romance par le prisme des mangas et des animés avec peut-être pas toujours la plus grande exactitude historique quand ça s'intéresse aux grandes lignes de l'histoire du manga mais au moins la vidéo n'y va pas par quatre chemins on aime les romances dans les oeuvres pas pour les réflexions philo sociaux politiques qu'elle nous renvoie mais avant tout parce que ce sont des romances quand t'as la meilleure romance de tous les temps pour arcade je vous laisse découvrir de laquelle il s'agit arcade c'est sur youtube que ça se passe c'est déjà la fin de cette septième émission de soft power pas mal de petites vidéos aujourd'hui on a pu illustrer correctement les news de la semaine on est plutôt content je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la huitième on va commencer à avoir du mal à compter ce sera vendredi prochain pour pas changer le 31 mars merci pour ça d'ailleurs ça me permettra de ne pas passer des heures à checker la validité des news du 1er avril et ce sera comme d'habitude de 10h à midi heure française sur twitch vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et toutes les précédentes en format podcast un peu partout ainsi que sur youtube sur la chaîne LexTutor VOD si l'émission vous a plu comme d'habitude le petit follow qui m'est bien venez passer la tête par la fenêtre le vendredi tout ce que vous vous mettez des étoiles des cloches des pouces levés des macrons d'émissions et pour celles et ceux qui ont les moyens financiers la page patreon dans la description qui me permettra de continuer à proposer ces émissions chaque semaine le plus longtemps possible puis envisager tout un tas d'autres trucs sympas on verra ça dans les mois et années à venir allez merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour le 8ème épisode vendredi prochain à 10h ciao ciao